Les avions les plus célèbres, ce sont les chasseurs Yakovlev. Ils équiperont la plupart des groupes soviétiques, et surtout la fameuse escadrille Normandie Niemel. Des pilotes français venus se battre aux côtés des Russes. L'un de leurs as est devenu héros de l'Union soviétique, Roland Delapointe. Il n'a pas oublié son cher Yak. Le Yak-3 est un avion qui est relativement léger, c'est-à-dire qu'il pèse à peu près 2500 kilos. Il est construit moitié métal, moitié bois. Et son moteur, dérivé d'un hispano-suisa de 1936, a été gonflé, suivant le terme cher aux automobilistes. Et en même temps, amélioré pour que les performances en altitude soient plus importantes. Vous voyez, c'est une hélice tripale, qui est par conséquent propulsée par les 1500 chevaux de son moteur. Et une des particularités de cet avion, par rapport à ses homologues soviétiques, et c'est les gens qui volaient à côté de nous, nos camarades soviétiques, c'est que la casserole de l'hélice était peinte aux couleurs tricolores, ce qui se voyait très bien dans le ciel, et par conséquent, quand nous étions dans une mêlée où les soviétiques se trouvaient à côté des Français, il était très facile pour nous de reconnaître qu'ils étaient Français et qu'ils étaient Russes. Quel était son armement, cet avion ? Son armement, on voit mal, mais vous aviez deux mitrailleuses de 12-7 tirant à travers l'hélice, qui sont par conséquent au-dessus du moteur, et un canon de vin, dont vous voyez l'orifice de sortie, qui passe également à travers l'hélice, et la casserole. Tout le revêtement était en bois collé, j'imagine en bouleau, des plaines russes, et l'ensemble donnait une structure indéformable, extrêmement résistante. Les ailerons étaient entoilés, ça c'était encore un vieux système, et ils étaient très efficaces. La flèche était celle du Normandie-Diémen, et elle a été portée dès le départ de l'escadrille sur tous nos avions. Roland de Lapoiep a remporté 14 victoires sur cet avion. 14 croix noires derrière le cockpit. Alors ici, on se retrouve avec un habitacle relativement restreint, on ne peut pas dire que ce soit le confort d'un 707. Vous aviez d'abord cette poignée que vous aviez entre les jambes, et qui consistait à réarmer le canon lorsque vous aviez enrayé. Il fallait par conséquent tirer très dur cette poignée, éjecter l'obus qui n'était pas parti, et espérer qu'à ce moment-là, l'armement travaillait dans des conditions et commençait à tirer dans des conditions normales. Là, vous aviez le bouton de déclenche, et il y a un bouton de sécurité qui se trouvait en dessous, juste pour mettre la sécurité ou l'enlever au moment du combat. En combat, le Yak pouvait surclasser le Messerschmitt 109. Il tournait mieux, se retrouvait derrière pour l'estocade finale.